Le président est arrivé sur cette place de Mamoudzou, entre la rocade de Mamoudzou, entre les deux parkings. Voilà, à l'image, on voit la délégation officielle, mais aussi la foule qui acclame le président de la République, ici à Mayotte City d'Aroussi. Le président qui va peut-être faire un discours, en tout cas il est attendu sur, nous disait Zaidou Bamana tout à l'heure, peut-être qu'il va faire une annonce sur le séjour territorialisé, on ne sait pas, on verra. On l'attendait à l'aéroport qu'il nous parle de la piste longue, mais il n'a pas eu de mots sur ça. On l'attend là sur le séjour territorialisé, peut-être que oui, peut-être que non. L'extension ici à Mayotte du dispositif Frontex, par exemple, qui peut être un outil qui peut aider vraiment ces fonctionnaires qui parfois, il faut le rendre hommage d'ailleurs, qui travaillent parfois au péril de leur vie, ceux qui sont dans ce dispositif-là. Peut-être que ce dispositif Frontex, ce sont des moyens nouveaux, en normes, en argent, qui peuvent jouer un rôle pertinent ici. Ça fait partie des enjeux peut-être de cette présidence à Emmanuel Macron. Vous avez raison, parce qu'il y a quand même un aspect démographique qui est important. Récemment, il y a des études. Voilà le président qui continue de ses salutations. Voilà, on voit Baccarali Boto aussi à l'image. Tout à l'heure, on s'interrogeait, on ne l'avait pas vu derrière Mohamed Majani, donc on s'interrogeait un petit peu. Le premier adjoint de la mairie de Mamoudzou, donc là, le président est en pleine discussion avec le procureur de la République. Et juste à côté, il y a le sous-préfet Lik. Voilà, donc, pour le moment, il n'a pas encore pris sa première bête foule, vraiment son premier contact avec la population. C'est prévu des moments à l'autre, puisque la population et l'autre côté attendent le président avec des pancartes. Mais bon, on l'a vu logiquement et puis, c'est son surtout... Voilà, là, il... On lui présente les unités Shikanja. Et là, on voit les policiers de l'air et de frontières. Une séquence technique qui a son importance, parce qu'il faut effectivement que les gens qui travaillent pour notre sécurité aient les moyens de se protéger eux-mêmes, déjà. Et tout à l'heure, on parlait du dispositif qui n'a pas prévu cette population à l'aéroport, cet accueil populaire. Je pense que tout est une question de stratégie. Peut-être qu'il a envie, ce président, de se démarquer un peu de ce qui s'était fait précédemment. Et enfin, ces salutations des officiers sur le tarmac, c'était intéressant aussi. Daniel Martial, prenez la parole quand vous voulez. N'hésitez pas. Donc, on est en direct. Si vous voulez commenter quelque chose, n'hésitez pas, parce que tout à l'heure... C'est vrai que parfois, il faut avoir un peu d'écoute. Donc, j'ai écouté Yasmine et Zaidou discuter et alimenter les politiques, si j'ose dire. Et c'était intéressant de les entendre leur analyse par rapport à ce qui se passe. Et effectivement, comme dit Yasmine, moi, je retrouve vraiment Mayotte dans cet accueil chaleureux. Parce que ce n'est pas que nous n'avons pas de problèmes dans ce pays. Nous avons des problèmes. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté, défini au niveau national, pas au niveau de Mayotte. Le seuil de pauvreté, spécifique à Mayotte, on est à 40% de taux de pauvreté. Mais là, nous avons des problèmes, mais nous savons accueillir et valoriser nos hôtes. C'est ça ce que je retiens à Mayotte. À l'époque de Mzé, de Mzé, Marseille et Bamana, il y avait des ministres socialistes qui arrivaient. Et ils mobilisaient la population pour aller les accueillir, même s'ils savaient que c'était un peu du poison pour eux. Donc là, vous regrettez ce manque de mobilisation ? Je ne regrette pas ce manque de mobilisation, parce que mobilisation, il y a. Mais ce que je deplore, c'est que ceux qui ont voulu dissuader ou détourner l'intention, démarrer d'aller accueillir le président de la République. Aller accueillir le président de la République ne veut pas dire que nous oublions notre souffrance. Daniel Marchel, à chaque fois, ça tombe sur vous. On va essayer d'écouter un petit peu ce qui se dit par rapport à cette opération Chicanda avec le dispositif. On a toujours pas de son, d'ambiance concernant ce passage revu des... Non, on a toujours pas de son, d'ambiance concernant ce passage revu des...